Musique Alors à partir de 1945, l'UAM se réunit à nouveau. De jeunes architectes, des ingénieurs et de nouveaux artistes entrent en nombre au sein de l'association pour participer au grand chantier de la reconstruction et aux aménagements des appartements dans le même esprit de synthèse des arts qui anime l'union des artistes modernes depuis le début de sa création. Musique En 1949, l'UAM trouve l'occasion de faire une unique et dernière exposition qui va rassembler l'ensemble des domaines qui la constituent. Cette exposition va se tenir au pavillon de Marsan et va s'intituler « Formes utiles, objets de notre temps ». Dans l'exposition, Charlotte Perriand qui est responsable de la présentation des aménagements intérieurs présente les œuvres des artistes qui suivent l'UAM depuis le début, donc de Sonia Delaunay et de Fernand Léger Mais également celles de nouveaux artistes comme Joanne Miro ou Alexander Calder qui viennent d'adhérer à l'UAM. Musique Cette exposition a beaucoup de succès. Le directeur du Salon des Arts Ménagers salon qui est à son apogée à ce moment-là puisque c'est le début du confort moderne d'une certaine idée de la société de consommation donc le directeur du Salon des Arts Ménagers vient proposer à l'UAM de créer chaque année au sein du salon une petite section qui va s'intituler « Formes utiles » dirigée par l'UAM dans laquelle les décorateurs de l'UAM présenteront une sélection d'objets industriels internationaux donc pas simplement leur propre production mais une production qui sera présentée au public dans un but pédagogique. Musique Chaque année, cette petite section « Formes utiles » va présenter des sanitaires, des petites cuillères, des verres à boire, du mobilier en rotin toutes sortes d'objets de la vie quotidienne qui sont donc présentés au Salon des Arts Ménagers. Le reste des membres de l'UAM les architectes, les relieurs, les créateurs de tissus et bien tous ces gens-là ne s'y retrouvent pas et ils se mettent à régner au sein de l'association un climat que Rosa Adler va qualifier de « crépusculaire ». Musique Francis Jourdain, qui est un vieux monsieur, mais toujours présent, insiste pour que « Formes utiles » prenne son indépendance et c'est ce qui va se passer. En 1956, « Formes utiles » va devenir une association indépendante et elle suivra le Salon des Arts Ménagers jusqu'en 1981. Musique Si bien qu'en 1958, se tient la dernière Assemblée Générale qui réunit l'ensemble des membres où il était prévu de voter la dissolution de l'Union mais devant la velléité de quelques-uns, il sera uniquement voté une mise en veilleuse de l'UAM aux grands dames de René Herbst qui pensaient que l'union des artistes modernes méritait une belle mort. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada